Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est le titre de mon livre qui sort aux éditions Robert Laffont le 10 juin et dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme, trois mots essentiels. La liberté parce que c'est ce qui nous anime tous, la liberté de choix, de mouvement, notamment la liberté financière, disons le mot, la finance, parce que pour obtenir cette liberté, il va forcément falloir utiliser des outils financiers, disons-le, avec là aussi un mot qui fait un peu peur, mais en fin de compte, ça veut essentiellement dire faire en sorte que ton argent travaille à ta place, et ça, ça passe par la bourse, par l'immobilier, l'entreprenariat, va voir les anciennes vidéos peut-être que j'ai faites sur lesquelles tu vas trouver beaucoup d'informations sur mes investissements, sur ce que je fais avec mon argent, et également, bien entendu, le frugalisme, parce que vivre au-dessus de ses moyens, eh bien, ça ne va pas le faire, il faut que tu apprennes à vivre en dessous de tes moyens, sans te priver, c'est les radins qui se privent, les frugalistes, eux, mettent systématiquement la priorité sur les instants de vie, sur les moments, sur les expériences, plutôt que d'avoir une vie faite de matérialisme, une vie dans laquelle tu te définirais par la somme de tes possessions. Les frugalistes, pour eux, l'environnement, c'est également quelque chose qui est extrêmement important, puisque vouloir s'enrichir sans avoir une espèce de sens dans ce que tu fais, sans mettre du sens dans ton quotidien, sans vouloir réduire ton impact sur l'environnement, à mon sens, c'est quelque chose, c'est s'engager dans une démarche qui, in fine, est complètement stérile. Il faut essayer de mettre du sens dans tes actions. Voilà, et c'est tout ce dont je parle sur cette chaîne, c'est tout ce que je m'évertue à essayer de partager avec toi, et c'est bien évidemment ce dont je parle également dans mon livre « Un salaire sans rien faire » aux éditions Robert Laffont. Alors soyons clairs, je n'ai pas fait ce livre pour t'apprendre à faire des économies. Si tu veux vraiment réussir à faire des économies au quotidien, il faut que tu télécharges le guide gratuit des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. En haut à droite, il y a un petit bouton « Guide gratuit ». Tu cliques dessus, tu vas arriver directement sur la partie de la page qui est dédiée à ce livre, à ce guide, et donc tu pourras le télécharger et réussir à faire des milliers d'euros d'économies sans te priver si tu mets tout ce qui est écrit dedans en place. Crois-moi, ça marche. Enfin, si tu souhaites aller plus loin, je propose un programme d'accompagnement personnel avec des séances de coaching privées, personnelles entre toi et moi, des séances de coaching collectives également, et un programme dans lequel il y a plus de 25 heures de vidéos. C'est mon programme d'accompagnement qui donne d'excellents résultats, et j'en profite au passage pour saluer les membres de la communauté. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications, ça s'appelle « Liberté, finance et frugalisme ». Ça a l'air sans rien faire, ou presque. Il va falloir que je te raconte un petit peu l'histoire de ce livre, qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu écrire, que j'ai fait ce livre sur l'indépendance financière. C'est un livre d'abord dans lequel je te donne des clés pour réussir à faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place. C'est un livre dans lequel je partage avec toi des trucs qui marchent. C'est un livre qui va te permettre de réussir à mettre en place un certain nombre d'actions pour dresser ton bilan, pour savoir exactement où est-ce que tu en es et comment tu vas pouvoir réussir à améliorer ton quotidien. Et ensuite, commencer à investir avec plein d'idées d'investissement, des choses très concrètes, pardon, que j'ai faites, que j'ai pratiquées, que j'ai validées, et qui ont donné des résultats qui sont tout à fait pertinents et intéressants. Si tu veux, il faut que je te parle un peu de moi, c'est pas que je tienne à raconter ma life, tu vois, mais si tu veux vraiment comprendre le livre, pourquoi j'en suis arrivé à faire ça, il faut que je t'explique un petit peu le cheminement qui a été le mien, en fait. Pendant ma jeunesse, en fin de compte, si tu veux, j'ai vu des personnes dans mon entourage très proches qui ont été broyées par le système déjà, à la fin des années 80, début des années 90, qui ont été broyées par un système qui commençait déjà à ne plus être humain. On ne parlait pas encore de burn-out à cette époque-là, on parlait de, oui, peut-être de stress, du travail, des choses comme ça, mais l'expression vraiment burn-out, où vraiment tu vas te griller, tu vas être broyé, tu vas être laminé, il n'y avait pas encore de mots, pourtant ça existait déjà à ces process-là. Et si tu veux, jeune, j'ai fait le choix de vouloir faire, j'étais passionné par la musique, donc j'ai voulu faire de l'audiovisuel. Je n'ai pas vraiment fait de musique par la suite, j'ai plutôt travaillé dans l'audiovisuel, mais plus pour des métiers liés à l'image, à la caméra, etc. Ce qui s'est avéré par la suite devenir également une autre forme de passion, bien entendu. Mais je voulais vraiment faire ce que j'ai envie, même si je prenais le risque de galérer. Crois-moi, le risque, je l'ai pris. J'ai galéré pendant presque 20 ans, j'étais intermittent du spectacle. Alors certes, au début j'ai galéré, mais par la suite, financièrement, ça allait bien. Mais alors, je travaillais comme un dingue, parce que j'avais tellement la trouille de manquer de boulot. Tu sais, quand tu as vraiment eu faim, quand tu as vraiment eu la dalle, quand tu as vraiment été en galère de taf, eh bien, moi, je me disais, s'il y a du travail qui vient, je pars du principe que je ne le refuserai pas. Et donc, parce que la peur de manquer, parce que tu as déjà manqué, tu as déjà connu ce que c'est la vraie galère. Et donc, du coup, tu prends tout. Et je me retrouvais avec six employeurs différents, pour lesquels je faisais des contrats d'une journée ici, une journée là, une pige ici, trois piges là, tu vois. Et donc, du coup, ça faisait des mois de 22, 23, 24, 25 jours, parfois, de travail, même plus. C'est encore... Même ça, c'est arrivé, t'imagines. Pas de Noël, pas de Nouvel An. Enfin, voilà, parce que tu es toujours la pièce rapportée, un peu comme un intérimaire qu'on va appeler, parce que justement, les permanents sont partis. Et voilà. Et donc, du coup, tu es une sorte de bouche-trou. Et ce n'est pas marrant d'être comme ça, et ce sont des situations qui sont précaires. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que j'ai pris conscience de mon immense fragilité. Comme toi, peut-être, tu en as pris conscience récemment, avec les différents confinements. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit « Mais attention, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? » « Est-ce que je vais encore pouvoir continuer comme ça ? » Et moi, mon truc, c'était vraiment de comprendre le fait que je ne me voyais pas à 50, 55 ans, continuer à galérer, à chercher du taf, à me vendre tout le temps en permanence, pour essayer de faire des jobs où j'allais avoir en face de moi un employeur qui allait tout le temps tirer la corde pour essayer de me payer le moins possible, tu vois, ou de m'exploiter le plus possible. C'est ça, l'idée fondamentale qu'il y a derrière ce livre. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que tous, parmi nous, même quand on a un job, même si tu es en CDI, eh bien, tu n'es jamais qu'un Kleenex en puissance. C'est-à-dire qu'on va te presser comme un citron, on te jettera comme un Kleenex. Tu es une ressource, une ressource humaine. Une ressource, ça s'exploite. Avant, dans le temps, il y avait un métier, c'était le directeur du personnel. Maintenant, eh bien, c'est les directeurs responsables des ressources humaines. L'humain est une ressource qu'on exploite et qu'on jette pour aller en chercher une autre, plus jeune, plus fraîche, avec plus d'énergie, plus de jus. Et les employeurs, ils n'hésiteront pas à te faire comprendre que si tu n'es pas content, il y en a mille dehors qui sont meilleurs que toi, qui sont plus rapides, plus intelligents, plus jeunes, moins chers. C'est ça, le truc. C'est ça, la vie d'aujourd'hui, en 2021. Et ça, c'est rien. Et ça, c'est rien. Parce que demain, c'est l'intelligence artificielle et les robots. Et encore, je dis demain, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. On est déjà là-dedans. On est déjà là-dedans. Les caissières, elles sont en train de disparaître. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne porte pas de jugement là-dessus. Est-ce que je veux dire ? Ça va avec l'air du temps. C'est un fait, c'est comme ça. Si tu es dans un job, un travail qui peut être remplacé d'ici les dix prochaines années par un robot ou une intelligence artificielle, il est urgent de changer ton fusil d'épaule et d'essayer de rajouter des compétences, des savoir-faire, peut-être pour changer de job et envisager une activité professionnelle qui fera que tu seras plus en sécurité. Mais néanmoins, si tu fais ça, tu seras toujours dépendant d'une activité professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plus d'argent qui rentre, d'autres sources, d'autres sources de revenus qui vont compenser ton besoin d'argent qu'entre-temps, tu seras parvenu à réduire. C'est de ça que je parle dans mon livre. Ce n'est pas pour t'apprendre juste à faire des économies. Ça va beaucoup plus loin. Et ça, on le voit dans le dur. Comment on fait ? C'est essentiel. Ne pas prendre conscience de ça, c'est partir droit dans le mur. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment une forme de suicide aujourd'hui. Et ce n'est pas responsable. D'autant plus, si tu as une famille, si tu as des enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Prendre conscience de ça, de tout ce que je suis en train de te dire, c'est déjà être en train de sortir de la matrice. Et je ne suis pas en train de critiquer la valeur travail. Parce que tu sais, il y en a qui vont te dire « Oui, mais travail, ça vient de tripalium en latin. » Tu sais, c'était l'instrument de torture à trois pieux sur lequel on accrochait les esclaves et les animaux. Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des origines étymologiques complètement foireuses qui vont servir certains propos pour essayer de dénigrer la valeur travail. Je n'ai rien contre la valeur travail. Si tu as la chance d'être dans un diable où tu t'éclates, où tu te sens bien, où tu as une vie avec des collègues, sociales et tout machin qui est cool, franchement, continue, quoi. Vas-y, fonce. Mais garde en tête. Garde en tête que si tu ne dépends que de ce job comme ressource financière, ça craint. Je ne peux pas te le dire autrement. Ça craint. Voilà. Ça, c'est la prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années et que j'ai voulu faire passer dans ce livre en donnant des réponses pratiques que tout le monde peut mettre en œuvre maintenant. Je ne suis pas en train de te vendre la liberté financière comme étant le rêve pour te payer la nouvelle Ferrari pour être millionnaire ou partir faire des voyages sur des jets privés parce que je pense que la plupart d'entre vous qui regardez cette chaîne, tout ça, vous vous en contrefichez comme de la dernière. Voilà. Pour être poli. Ce n'est pas ça que vous voulez et ce n'est pas ça que je veux. Ce qu'on veut tous, nous ici, c'est être libre et faire des choix qui ont du sens et qui collent avec nos valeurs, nos éthiques. Ça, c'est essentiel parce que si tu as ton patron qui a une des valeurs, des éthiques dans l'entreprise dans laquelle vous t'es et que ça ne colle plus par rapport à toi, tu te retrouves le matin à te regarder dans la glace et avoir une personne qui n'est pas en adéquation avec ses rêves de gamin, ses rêves de gosse que peut-être par la même, tu as trahi parce qu'il fallait bien se débrouiller et petit à petit, de compromis, un renoncement, un compromis comme ça, de dire « Ah oui, mais bon, il faut bien serrer les dents parce que ça ira mieux demain, ça ira mieux demain » et tu te retournes derrière et comme ça a été mon cas, tu te rends compte que les années, elles ont passé, que oui, c'est bien, tu as eu ta carrière, tu as gagné ton expérience, machin, tout ça, et à la fin, tu as quoi ? Tu es né à poil, tu repartiras à poil, tout pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Est-ce que tu as eu une vie accomplie ? Est-ce que tu as eu suffisamment de moments de bonheur ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il est peut-être temps aussi à un moment donné d'envisager de vivre, vivre, vivre avec un grand V ? Je te le dis à toi, je le dis à moi aussi. On en a tous besoin, vivre, profiter du temps qui passe. C'est ça, le frugalisme, c'est ça que j'essaye de faire passer dans mon livre, c'est ça que j'essaye de faire passer sur ma chaîne, c'est de ça que je parle avec les personnes que j'accompagne au quotidien, que j'aide à se sortir de tout ce truc-là, à faire en sorte que ce soit leur argent qui bosse à leur place. On parle d'immobilier et ça de manière très concrète. Comment trouver les biens qui vont te permettre de t'enrichir ? Comment les exploiter ? Comment les rénover ? Comment les négocier ? Voilà, c'est tout ça dont on parle. Mais pas que. On parle de bourse. Quel type de compte tu vas ouvrir ? Tu vas acheter quel type de produit boursier ? À quelle fréquence ? Pourquoi faire ? Avec quels objectifs de rendement ? C'est quoi ça ? C'est ça qu'il faut envisager. Et même d'immobilier papier, pourquoi ? Pourquoi faire ? Dans quel but ? À quel rythme ? C'est toutes ces questions très pratiques, très concrètes, très simples et tellement compliquées en même temps auxquelles j'essaye d'apporter des éléments de réponse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube depuis quelques mois à produire plein de vidéos. Notamment, tu vois, pendant l'été, je m'étais énervé. Je m'étais dit « Allez hop, on y va ! » Il y en a, ils disent qu'il faut faire une vidéo par jour pour que ta chaîne elle booste. « Moi, je vais faire plus ! » Quand j'étais étudiant, j'avais une prof, elle m'appelait M. Plus. Moi, j'ai dit « Je vais faire plus et je vais en faire une par jour pendant deux mois ! » Alors, voilà, tu vois, le truc hyper énervé et j'ai voulu m'y tenir et j'ai fait une série de 60 vidéos pour essayer de changer une série de 60 vidéos pour changer de vie. Je sais, ça a l'air dingue et pourtant, oui, on l'a fait. Et puis un jour, j'ai reçu un email. Je vais te le dire, cet email, parce que je ne suis pas prêt de l'effacer. « Bonjour, Jérémy, je suis éditrice et j'aimerais discuter avec vous d'un projet de livre sur l'indépendance financière. Seriez-vous intéressé ? Je suis disponible aux Neurosys, etc. » Cordialement. Et donc, j'ai discuté puis rencontré mon éditrice, Sophie. On a longuement échangé et en fait, elle m'a expliqué qu'elle aimait bien mon approche de l'indépendance financière parce que j'étais plutôt sincère dans ma manière d'aborder les choses et que je n'essayais pas de faire rêver les gens avec des jouets comme des bagnoles, des Ferrari ou des hôtels de luxe. Mais au contraire, j'essayais de proposer quelque chose qui soit réaliste et qui puisse parler à tout le monde. Et je pense que c'est en faisant preuve de sincérité comme ça qu'on peut au mieux toucher les gens. Donc, comme on s'est bien entendu, elle m'a proposé justement de travailler là-dessus et pour moi, je trouvais que c'était vraiment génial et ça tombait vraiment à point nommé. C'est ce que je lui disais puisque j'étais en train de partir justement pour m'installer en Estonie et on était au mois d'octobre donc je t'explique, j'allais passer tout l'hiver ici en Estonie. L'hiver en Estonie, il fait noir tout le temps donc il n'y a rien à faire. En plus, il fait moins 20 dehors parfois donc c'est l'endroit parfait pour t'isoler, te mettre au calme et travailler et te focaliser sur un projet lourd, aussi lourd que l'écriture d'un livre puisque c'est un livre que j'ai totalement écrit moi-même, je tiens à le préciser parce qu'on voit parfois certains auteurs de livres qui sont l'auteur des idées mais pas vraiment de la rédaction. Non, j'ai vraiment tout fait moi-même et j'ai essayé de faire passer là-dedans le fruit de toute mon expérience, le fruit de tout ce que je sais, le fruit de mes bêtises et puis essayer d'apporter quelque chose qui soit vraiment du domaine du développement personnel pour faire comprendre à chacun qu'en mettant en oeuvre un certain nombre d'actions dans ton quotidien et bien tu vas pouvoir réussir et ça, je te le garantis à changer ta vie, vraiment. Alors voilà, c'est un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque et bien évidemment, tu auras compris que toute la subtilité elle est dans ce fameux ou presque puisque l'argent, ça ne tombe pas du ciel, l'argent, il faut essayer de mettre des actions concentrées à un moment donné pour obtenir des gros résultats, c'est ce qu'on appelle la loi des 80-20, la loi de Pareto qui était mathématicien italien. Donc voilà, c'est vraiment tout ça dont je parle dans mon livre. C'est dans mon livre aussi que je détaille le protocole 4P au travers de l'effet de levier, de ses intérêts composés, de la diversification et du frégalisme. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce, à la partager non plus sur, oui, comme je te disais, sur les réseaux sociaux parce que c'est la meilleure manière et la plus belle manière de me soutenir en me lâchant un pouce, voilà, comme ça. Voilà, c'était Jérémy, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt, merci, salut, ciao.